Bon arrivée. Ce soir, nous sommes aux OCT. Je suis M. Lidori Cabot, responsable, premier responsable de l'OCDO. Dans un premier temps, je tiens à remercier tout le monde. A savoir, dans un premier temps, la RT, qui nous a donné ce point de vue quand même un réveil meilleur de la jeunesse ivoirée. Dans un second temps, nous tenons à remercier aussi tous les readers qui se sont accaparés de cette émission, qui, à la limite même, ont fait de cette émission leurs choses. Au point où tout le monde voulait gagner, tout le monde voulait être premier, tout le monde voulait être à la tête. Ça a été chaud, à la fin. Surtout à la programmation de l'OCDO. Ça c'est un. Maintenant, depuis le troisième temps, je ne suis pas seul. Je ne fais que penser. Et ceux qui sont vraiment là pour rendre tout ça possible, c'est mon équipe. Je tiens à leur dire merci, à leur dire que ce n'est qu'une première marche. Et quand je dis ça, il ne faut pas juste un peu de sourire, parce que ça veut dire qu'on va payer encore plus. On va sourire encore plus. Et puis, on va tout faire pour essayer de donner du rêve aux jeunes ivoiriens. Parce que ce n'est pas seulement dans ce qu'on sait, ce qu'on voit, les exemples qu'on a actuellement, que la jeunesse ivoirienne peut s'exprimer. Il y a énormément de voix, il y a énormément de débouchés dans lesquels la jeunesse ivoirienne peut changer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Cette émission a été faite pour ça. Cette émission, comme je l'ai dit, c'est pour réveiller le meilleur de la jeunesse ivoirienne. C'est la raison pour laquelle, dans cette émission, monsieur le directeur l'a dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dedans. On a essayé de mettre beaucoup de choses qui ne sont pas à l'écran, à l'écran. À savoir quoi ? Les valeurs saines pour la jeunesse, la force, l'agilité, l'intellect. Une seule personne peut avoir tout ça. C'est possible. C'est la raison pour laquelle on souhaite que les jeunes ivoiriens regardent ça et apprennent qu'il y a un lendemain qui attend la Côte d'Ivoire et ce n'est pas nos parents qui vont venir le faire. C'est la jeunesse ivoirienne. Merci encore une fois. Nous profitons de l'occasion aussi pour faire une annonce. Le rêve est en collaboration avec la RTI de manière formelle jusqu'en 2015. Après ça, il se peut qu'on renouvelle ce partenariat. Mais d'ici là, on souhaite vraiment continuer de faire plaisir et on compte sur vos suggestions. On demande pardon s'il y a eu des imperfections. Nous ne sommes plus des êtres humains. On se tient compte de toutes les suggestions et puis l'année prochaine, on va essayer de se faire mieux. Mais sans plus attendre, je vous rappelle, on va essayer de primer les gagnants. Je pense qu'ils ont besoin de l'heure nécessaire pour commencer à sourire. Donc, merci à tout le monde. Et puis, on espère que la fête se rappelle ce soir et que l'année prochaine, on aura des réiteurs encore plus forts, encore plus agis et encore plus intelligents. Merci à tous et bonne soirée.